Je m'appelle Moussigé El-Opey, originaire de Koumeya, dans la préfecture d'Aprosa, précisément au Togo. En effet, c'est la nuit du 3 juillet 2018, aux environnements d'une heure du matin, que j'ai eu brusquement les maux de tête atroces. Je sentais tellement de douleur. Jusqu'à 5 du matin, ça n'allait pas. J'ai dû appeler sur le numéro de l'église. Et l'église m'a fait écouter un audio venant du prophète du Christ, M. Sédek Mahanata Machia. Et j'ai eu un souffragement ayant l'idée que... Dis-nous un peu. Lorsque vous avez écouté l'audio de son nom, le prophète du Christ, M. Sédek Mahanata Machia, que s'est-il passé ? Quand j'ai eu en même temps à écouter l'audio du prophète du Christ, M. Sédek Mahanata Machia, j'ai commencé à vomir. J'ai vomir, vomir, vomir à une longue durée. Et après tout, j'ai eu un souffragement. Ceci nous prouve que la puissance de Dieu est réelle et authentique. Et nous pouvons l'expérimenter et la vivre. Nous pouvons l'expérimenter dans tous les domaines de notre vie. Alors, continuez. Et quand j'ai eu un soulagement, j'ai eu en même temps l'idée que jusqu'à 9h ou 10h, je viendrai à l'église pour m'inscrire pour le témoignage. Le diable étant vraiment un diable et qui a déjà connu mes plans, à un instant, les mots de tête m'ont encore commencé. Et ça m'a commencé jusqu'à la nuit. La nuit aussi, ça n'allait pas et j'ai encore appelé sur le numéro de l'église. Mais la famille me proposait d'aller à l'hôpital. Parce que la manière dont ils me voient, ça ne va pas que d'aller à l'hôpital. Mais ayant confiance à mon Dieu, j'ai refusé. Et la nuit, ça n'allait pas. J'ai encore appelé sur le numéro de l'église. Et l'église m'a libéré une parole de grâce. Cette parole est que je reçois ta guérison. Et je me suis approché de cette parole. Et finalement, j'ai eu ma guérison. C'est pourquoi je suis venu rendre grâce à Dieu. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ. Notre frère nous dit qu'il a compris que ces mots de tête n'étaient pas normaux. Car juste après la prière, il a vomi et les douleurs se sont estompées. Ce qui fait qu'il s'est accroché maintenant à la parole libérée par loin du Christ, le prophète Méchisédèque Maranatha Machia, qui disait reçois ta guérison. Il a fait face aux pressions de sa famille. Et aujourd'hui, il est complètement restauré. Parce que Esaïe, c'est qu'en 5, verset 11, nous dit. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alors le Seigneur, j'excuser le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne m'en pas à ce point. Et lorsqu'il nous libère, c'est que nous sommes libres totalement. Amen. C'est pourquoi je suis venu lui rendre grâce à ma guérison, d'avoir mes guéris. Et maintenant, pour...